Alors, Photoshop est une application qui fonctionne essentiellement avec les calques. Les calques sont les différents éléments que tu vois généralement en bas à gauche du logiciel. Si tu ne le vois pas, soit il est positionné ailleurs dans ton espace de travail ou soit il n'est juste pas présent. Dans le premier cas, je ne pourrais rien faire pour toi, mais par contre, dans le deuxième cas, tu peux simplement le réactiver en allant sur Windows et en choisissant Layer. Si tu as la version française, ce sera Fenêtres et puis Calques. Par contre, si tu es un gros paresseux comme moi, tu peux juste appuyer sur la touche F7 de ton clavier pour le faire apparaître. Je rappelle que je suis sur la version 2020 de Photoshop, mais je pense que cela reste valable pour les versions antérieures. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que les masques de fusion et ensuite je vais vous montrer comment les calques s'organisent dans Photoshop. Tout d'abord, je vais créer 4 images A, B, C et D. Vous pouvez le télécharger dans la description si vous voulez vous entraîner. Pour vous expliquer comment fonctionnent les masques de fusion, nous allons travailler avec l'image A. Une fois que j'ouvre mon image sur Photoshop, il s'affiche normal. Jusque là, tout va bien. Dans le cas contraire, je risque de faire un procès contre la compagnie d'Adobe. Bon, fini de rigoler. Pour cette image, je vais créer un masque de fusion. Pour ce faire, je vais juste cliquer sur cette icône. Vous allez voir qu'il y a un petit carré blanc qui s'est ajouté au calque. C'est lui, le masque de fusion. Si vous vous demandez pourquoi rien ne s'affiche, c'est tout à fait normal car le masque, quand il est blanc, laisse passer le calque, mais quand il est noir, il cache l'effet du calque. Alors, pour cacher ce calque qui a pour effet de nous afficher juste la lettre A sur un fond bleu, il suffit d'un premier temps de sélectionner le masque et ensuite d'appuyer sur la touche CTRL I pour la Team Windows ou CMD I pour la touche Mac. Petite confidence, je suis avec la Team Windows. Oui, je sais, nous sommes les meilleurs. Alors, vous aurez vu que nous ne voyons plus rien. C'est tout à fait normal car le masque, quand il est noir, cache l'effet du calque et quand il est blanc, affiche l'effet du calque. Pour alterner, toujours utiliser la touche CTRL I ou CMD I. Vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire que si vous voulez afficher une partie précise de l'image avec le masque de fusion, vous allez devoir utiliser l'outil pinceau. Sélectionnez l'outil pinceau et assurez-vous que vous avez cette configuration. Si vous avez d'autres couleurs à part le blanc et le noir, juste appuyez sur la touche D de votre clavier. Assurez-vous aussi d'avoir le blanc en premier plan si vous voulez faire apparaître le calque ou le noir en premier plan si vous voulez faire disparaître le calque. Pour y arriver, alternez en utilisant la touche X de votre clavier. Ensuite, vous avez juste à sélectionner le masque de fusion et peindre sur les parties que vous avez envie de faire apparaître ou disparaître avec l'outil pinceau. Vous pouvez changer l'opacité, le flux et la taille de votre pinceau, mais cela reste consacré pour une autre vidéo. Alors maintenant que nous savons comment les masques de fusion fonctionnent dans Photoshop, nous allons voir maintenant comment les calques interagissent entre eux. Alors pour ce fait, je vais d'abord supprimer le masque de fusion que nous avons créé pour le calque A. Donc pour la suppression, c'est facile, il suffit de sélectionner le masque et de glisser vers la poubelle. Ensuite, vous allez confirmer juste en appuyant sur la touche DELECT ou SUPPRIMER si vous avez la version française. Alors maintenant, je vais renommer le calque pour qu'on soit un peu logique dans ce qu'on fait en le changeant par A. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter les trois autres calques pour vous expliquer comment ça se passe. Alors pour ça, je vais juste sélectionner B, C, D, je vais le glisser au venir dans Photoshop et le poser juste sur l'espace vide. Je valide. Et là, nous avons nos quatre calques. Donc je vais les arranger en mettant juste le calque juste en haut, après le B, le C et le D. Donc maintenant, je vais vous faire une petite analogie par rapport aux calques. C'est-à-dire, imaginez que par exemple, vous voulez faire votre valise et que vous voulez aller en Afghanistan. Bon, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple, mais prenez-le quand même, nous sommes des durs. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez faire vos valises, vous allez sans doute mettre plusieurs habits. Donc imaginez que nous, nos habits, c'est les habits A, B, C et D. Vous allez remarquer qu'à la fin, lorsque vous allez empiler vos habits, vous verrez juste les habits qui sont juste en-dessus de votre valise. C'est exactement comme ça que Photoshop fonctionne. C'est que Photoshop va vous afficher juste le calque qui est complètement au-dessus. Raison pour laquelle, ici, nous affichons juste le calque A. Si par exemple, nous voulons voir le calque B, il suffit que nous désactivons le calque A et vous verrez que nous voyons le calque B. Si nous désactivons B, vous verrez C. Et si nous désactivons C, vous verrez le calque D. Dans ce que Photoshop sait, c'est qu'il va faire une lecture en commençant par le calque le plus supérieur. Donc, ce qui va se passer, c'est que si par exemple, nous mettons le calque B comme ça, Photoshop va faire une lecture du haut vers le bas. Et le premier calque visible qui verra sera le calque qui sera le calque prioritaire dans sa chaîne. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où, tout à l'heure, je vous ai montré comment marchent les masses de fusion. Donc, nous pouvons faire des choses assez intéressantes. Imaginez maintenant que nous voulons, par exemple, afficher une partie du A, une partie du B. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais d'abord sélectionner le calque A. Ensuite, je vais lui ajouter un masque de fusion. D'accord. Et comme tout à l'heure, je vais sélectionner le pinceau. M'assurer que dans cette configuration, j'ai le cran noir en avant. D'accord. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais peindre une partie de l'image pour juste effacer. L'effet appliqué par le calque A. Et vous voyez, nous venons d'afficher une partie du calque B. Ce qui s'est passé, c'est que Photoshop a, effectivement, lu en premier le calque A. Mais étant donné que nous avons caché une partie du calque A, il va juste descendre et afficher le calque visible qui suit juste le calque A. Si nous essayons de désactiver le calque B, par exemple, vous allez voir que nous affichons le calque D. Et c'est tout à fait normal parce que dans la lecture de Photoshop, le calque visible juste après le calque A et le calque D. ... ... Sous-titrage ST' 501